La drague est un processus, ok ? La drague est un processus. Il y a des filles que vous allez draguer et facilement avoir, et il y a des filles que vous allez draguer, vous allez devoir faire des efforts pour les avoir. Les femmes ont mieux compris l'art de la séduction mieux que les hommes, ok ? La femme n'a pas besoin de draguer. La femme ne drague pas. La femme, elle séduit. Elle n'a pas besoin de parler pour convaincre un homme. Mais l'homme a besoin de parler pour convaincre la femme. Yo, yo les gars, j'espère que vous allez bien, que vous avez la paix et que tout se passe bien de votre côté. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de 5 raisons pour lesquelles elle te repousse. Tu dragues une fille depuis un bon bout de temps, elle te résiste, elle te repousse, elle te rejette, tu ne comprends pas ce qui se passe, tu commences à te poser des questions, tu te demandes s'il faut insister ou il faut passer à autre chose. Tu commences à douter de tes capacités. Et là, c'est plus bon parce que tu commences à perdre confiance en toi. Et beaucoup d'entre vous, vous avez plusieurs fois entendu que si une femme vous résiste, c'est qu'elle n'est pas intéressée. C'est une vérité, mais ce n'est pas forcément le cas. Parce qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles une femme peut vous repousser, ok ? Mais avant de continuer les gars, vous savez comment ça se passe. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like, activez la cloche pour ne manquer aucune des vidéos. Et nous connaissons le deal sans vu une nouvelle vidéo postée. Et je vous remercie les gars parce que depuis que nous avons commencé le deal, vous respectez le deal et ça m'encourage à faire plus de contenu pour vous. Alors, l'une des raisons pour lesquelles une femme vous repousse, c'est parce qu'elle veut se faire désirer, ok ? Les femmes aiment se faire désirer. Certaines femmes aiment quand les hommes insistent. Parce que ça booste leur ego. Elles se sentent belles, elles se sentent valorisées, elles se sentent importantes, ok ? Maintenant, il y a repousser et repousser. Par exemple, si vous abordez une femme qui a le visage froissé, elle ne sourit pas, elle refuse de faire la conversation, elle refuse de vous donner son numéro, vous devez comprendre qu'elle ne veut pas, qu'elle n'est pas intéressée et qu'elle ne veut rien avoir à faire avec vous. Mais si vous abordez une femme, elle vous sourit, elle rit à vos blagues, elle fait la conversation, elle vous passe son numéro, vous vous écrivez, vous vous appelez, vous vous voyez de temps en temps, ok ? Déjà, si une fille accepte de vous voir plusieurs fois, c'est qu'elle est intéressée. Donc, si elle vous repousse, c'est parce qu'elle veut se faire désirer. Vous devez comprendre une chose, les gars, la drague est un processus, ok ? La drague est un processus. Il y a des filles que vous allez draguer et facilement avoir, et il y a des filles que vous allez draguer, vous allez devoir faire des efforts pour les avoir. Les femmes ont mieux compris l'art de la séduction mieux que les hommes, ok ? La femme n'a pas besoin de draguer. La femme ne drague pas. La femme, elle séduit. Elle n'a pas besoin de parler pour convaincre un homme. Mais l'homme a besoin de parler pour convaincre la femme. Vous pouvez être beau, élégant. Mais si ce qui sort de votre bouche ne résonne pas bien à ses oreilles, elle va vous repousser. La femme, il suffit juste d'un regard pour vous faire croire qu'elle est intéressée. Un sourire pour vous faire croire qu'elle est intéressée. Il suffit qu'elle mette ses formes en valeur pour avoir les hommes à ses pieds. Mais pour nous, les hommes, ce n'est pas le cas. Donc, une femme qui accepte de vous voir plusieurs fois, qui répond à vos rendez-vous, mais en même temps, elle vous rejette, c'est parce qu'elle veut se faire désirer. Et ça fait partie du jeu de la séduction, du jeu de la drague. Deux, elle vous repousse parce qu'elle a certainement déjà une personne dans sa vie. Elle ne vous dira pas ouvertement qu'elle a quelqu'un dans sa vie. Mais le fait qu'elle vous repousse à chaque fois, qu'elle refuse à chaque fois de vous rencontrer, c'est une preuve qu'elle a certainement une personne dans sa vie. Elle vous repousse parce qu'elle ne veut pas se retrouver dans une situation où elle va devoir choisir entre vous et son homme. Où elle va devoir sortir avec vous deux. Donc, elle préfère vous repousser. Eh bien oui les gars, parce qu'il y a encore des femmes intègres, il y a encore des filles bien. Donc, certaines femmes vous repoussent parce qu'elles ont déjà un homme dans leur vie. Trois, elle te repousse parce qu'elle veut t'observer. Elle veut te tester. Elle veut voir si tu vas insister ou si tu vas abandonner. Si tu insistes, c'est une preuve pour elle que tu veux réellement d'elle. Mais si tu abandonnes dès qu'elle te repousse pour la première fois, c'est aussi un signe pour elle que tu la voulais seulement dans ton lit. Ok ? Donc, certaines femmes vont vous repousser pour vous tester. Certaines femmes vont vous repousser pour vous observer. Comme je disais, la drague est un processus et certaines femmes aiment prendre leur temps. Il y a des filles qui aiment la rapidité, elles veulent facilement s'engager. Mais il y a des femmes qui aiment prendre leur temps. Elles veulent vraiment se rassurer que vous êtes celui que vous prétendez être ou celui que vous dites que vous êtes. Donc, elle va prendre son temps, elle va vous repousser pour vous tester, pour vous observer. La quatrième raison. Elle te repousse parce qu'elle a sûrement entendu des choses sur toi. Ok ? Elle était intéressée, elle répondait à tes rendez-vous, elle t'appelait. Mais tout à coup, tu remarques qu'elle ne t'écrit plus, qu'elle ne t'appelle plus, qu'elle a pris ses distances. Sûrement, elle a entendu des choses sur toi. Sûrement, elle a entendu que tu es un coureur de jupons et elle ne veut pas faire partie de tes conquêtes. Sûrement, elle a entendu qu'avant, tu étais un briseur de cœur, tu étais un bad boy, tu étais un playboy. Et elle a peur, ok ? Elle n'arrive pas à croire que tu as changé. Donc, elle ne veut pas faire partie de ta liste de victimes. Donc, elle préfère se retirer. Donc, les gars, parfois quand une fille vous recale, c'est peut-être parce qu'un autre frère est venu vous gaspiller la carte. Un autre frère est venu vous salir le nom chez cette fille. Ok ? Donc, ce n'est pas forcément qu'elle n'est pas intéressée. Elle peut être intéressée, mais elle a sûrement entendu quelque chose sur vous. Alors, elle préfère vous repousser. La cinquième raison, elle te repousse parce que tu n'es pas à son goût. Parce que tu n'es pas son genre. Bon, maintenant, ce n'est pas parce que tu n'es pas son genre que tu n'es pas un beau gosse, que tu n'es pas un bel homme, que tu n'es pas élégant. Tu peux être élégant, tu peux être un beau gosse, mais de la même manière dont certains hommes ont peur des femmes trop belles, il y a aussi des femmes qui ont peur des hommes trop beaux. Ok ? Voilà pourquoi il y a des femmes qui préfèrent être avec des hommes pas trop beaux, pas moches, juste au milieu. On va dire qu'il y a des femmes qui préfèrent être avec des 6 ou des 7. Mais quand un 10 ou un 9 approche certaines femmes, elles ont peur. Ok ? Elles se disent, ce mec, il peut me faire souffrir. Ce mec, je ne veux pas qu'il me donne l'attention. Donc, je préfère déjà éviter les problèmes. Donc, elles préfèrent vous repousser. Parce que certaines femmes veulent des hommes qui vont les aimer comme des fous. Donc, quand elles voient un beau mec la draguer, elle a peur que ce soit elle qui va vous aimer plus. Donc, pour ne pas souffrir, elles préfèrent vous repousser. Donc, quand une femme vous repousse, ce n'est pas parce que vous êtes moche ou ce n'est pas parce que vous êtes élégant. Ce n'est pas parce que vous êtes beau que vous aurez toutes les femmes à vos pieds. Certaines femmes n'aiment pas les gars trop beaux. Ok ? Certaines femmes aiment les gars pas trop moches, pas trop beaux, juste au milieu. Donc, ne perdez pas confiance quand une femme vous repousse, quand une femme vous rejette. Soit elle veut se faire désirer, soit elle a une personne dans sa vie, soit elle veut vous observer, elle veut vous tester, soit elle a entendu des choses sur vous, soit vous êtes trop beau pour elle et elle a peur de souffrir. Elle ne veut pas être la personne qui va plus aimer dans la relation. Mais par contre, ce genre de fille, elle cherche un homme qui va réellement les aimer. Voilà pourquoi elle préfère accepter des hommes pas trop beaux, pour qu'elle ait toujours le contrôle. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire ? Donc les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like, de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo. Portez-vous bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501